On a écrit ce livre tous les deux pour les néo-bordelais, qui arrivent à Bordeaux sans savoir ce qui s'y passe en termes économiques. Ils connaissent la ville pour son architecture, pour son tourisme, pour son histoire, il y a plein de livres à ce sujet, mais sur les entreprises, sur l'économie, comment on fait des affaires, il n'y avait rien. Il faut savoir que c'est d'abord des petites structures dans tous les domaines. Il n'y a pas une entreprise qui attire tout comme à Toulouse avec EADS. Il n'y a pas même le cluster distribution comme à Lille. Il y a de tout partout et d'une certaine façon, c'est une preuve de dynamisme. La deuxième chose, c'est qu'il y a deux économies à Bordeaux. Il y a une économie traditionnelle qui est liée au vin, qui est liée à l'attractivité touristique de Bordeaux, mais qui génère des emplois plutôt peu qualifiés. Et puis il y a une nouvelle économie qui est née autour de l'innovation, autour du tertiaire supérieur, de la place financière de Bordeaux qui n'est pas du tout connue. Et c'est peut-être là qu'il se passe les choses les plus intéressantes aujourd'hui pour que tous les néo-bordelais trouvent le travail dont ils rêvent. Alors je dirais que toutes les grandes villes de France, à un moment donné, ont réussi ce qu'on appelle dans notre langue d'économiste la métropolisation, c'est-à-dire en gros une ville à un potentiel qu'elle n'a pas développé. Elle se met à le développer, à grandir et à pouvoir jouer dans la Champions League européenne. Eh bien Bordeaux est en train de trouver sa manière de le faire, mais bien sûr il y a des points communs. Alors il y a des points communs avec des villes comme Lille, Nantes ou Lyon, qui sont aussi des villes de commerce, qui ont l'habitude des échanges et qui ont une vocation internationale. Il y a aussi des points communs en termes d'innovation, en termes d'économie de l'innovation avec des villes comme Toulouse, Grenoble ou Montpellier. On pourrait même ajouter Nice pour tout ce qui est l'économie touristique. Il faut dire aussi que les Bordelais se sont réveillés après les autres. Il y a eu l'urbanisme qui a d'ailleurs beaucoup aidé à cette attractivité. Mais les Bordelais font enfin ce qu'il faut faire, mais on est dans un pays de rugby ici. On a marqué un essai. Maintenant, il faut le transformer parce que les autres, ils courent vite aussi et que toutes les métropoles européennes où se créent aujourd'hui les nouveaux emplois, les nouvelles activités, eh bien toutes ces métropoles se font concurrence. Voilà. Et il faut courir plus vite que les autres pour attirer les meilleurs talents, les meilleurs investissements, les meilleures entreprises. Quand on se pose la question du moment charnière, de l'époque charnière, on l'a posé à pas mal des gens, des chefs d'entreprise ou des acteurs de cette transformation de cette fameuse décennie bordelaise. Alors les avis divergent. Pour certains, c'est quand les immeubles des quais sont devenus tout blancs. Pour d'autres, c'est quand l'université a gagné l'IDEX et qu'elle s'est imposée parmi les top universités bordelaises. Pour d'autres encore, c'est la candidature pourtant qui fait un échec pour la Bordeaux, capitale européenne de la culture, parce qu'il y a eu une mobilisation à ce moment-là de tout un tas de personnes, de gens d'horizons et de métiers différents qui se sont mobilisés autour de cette candidature. Un mouvement assez populaire. Certains disent que c'est le pont Bacal en Bastide. C'est l'avis d'Alain Juppé. Je crois qu'il y a une succession d'un strict point de vue économique. On peut dire que l'image de Bordeaux dans l'œil, dans le regard des autres, a vraiment changé à partir de 2008-2009. Et c'est vrai qu'il se trouve, André Delponce s'est montré ça avec précision, il se trouve qu'on le trouve aussi dans les chiffres d'investissement, d'innovation, de consommation de crédit impôt recherche, donc 2007-2008 probablement. Mais c'est une addition de changements qui ont fait le grand changement en cours. L'arrivée de l'LG vient ponctuer une grande étape. Le principal changement, c'est que ça va rapprocher Bordeaux de Paris. Quelques 35 ou 39 ans après Lyon, Bordeaux va être à deux heures ou à peine plus d'une gare parisienne, la gare Montparnasse en l'occurrence. Ça va faciliter les allers et retours sur la journée. Ça va favoriser la venue d'entrepreneurs, de sociétés, de cadres, qui peuvent envisager de travailler en partie à Paris, en partie en région, sans avoir le handicap du temps de transport. Ça va accentuer la venue de touristes. Bref, c'est difficile de voir des points négatifs à l'arrivée de l'LGV, sauf que, évidemment, ça va faire rendre Bordeaux encore plus tendance, encore plus chic, encore plus attractive. Et les conséquences sur les prix de l'immobilier, par exemple, ne sont pas sans signification. Il y aura aussi des risques, aussi, pour des sociétés qui aujourd'hui, ou des chances, ou des opportunités pour des sociétés qui travaillent aujourd'hui à Bordeaux, d'aller conquérir des marchés en dehors de Bordeaux, une ouverture vers Bordeaux ou au-delà, avec les connexions LGV qu'il y aura à Paris. Dernière conséquence, ce sera pour l'aéroport. Il y aura moins de passagers à l'aéroport de Bordeaux-Ménièques qui prendront l'avion pour aller, notamment à Paris, utiliser la navette. Le temps de Bordeaux est venu, là, André a pu vous le dire. Il y a eu le temps de Lyon. Moi, quand j'étais jeune journaliste, c'était Toulouse, qui caracolait en tête, qui avait son métro et qui était la ville préférée de tout le monde, des cadres, des investisseurs. Il y a eu le temps de Nantes, il y a eu le temps de Lille. Là, c'est le temps de Bordeaux. Il y a une mise à niveau des métropoles, donc c'est vrai que c'est le temps de Bordeaux. Mais Bordeaux n'est pas encore loin d'être Barcelone, d'être Milan, d'être Munich. Il arrive à taquiner Toulouse sur certains points, à ceux-ci au niveau de Lyon, sur certains autres. Mais il y a encore du travail à du travail pour conquérir les meilleures places dans la compétition économique internationale. Et il y a aussi une volonté bordelaise très claire et qui nous profite à tous de bien vivre, de garder une taille humaine, d'être, comme on le dit dans le livre, peut-être de rester la plus petite des grandes villes du monde. Finalement, c'est un slogan sur lequel se réuniraient beaucoup de Bordelais et de Bordelaises. C'est une vie qui est en plein développement sur le sujet, clairement. La French Tech a démontré un vivier d'entrepreneurs, petits, moyens ou grands, qui étaient à fond dans ces innovations. Il y a de très belles entreprises qui ont rang national maintenant, pas encore forcément européen, peut-être sauf pour quelques-unes. Dans le domaine de biotech, il y a des positions très claires qui sont prises à partir des start-up créées au sein de l'université bordelaise. Bordeaux joue fièrement sa carte, je dirais, en matière de nouvelles technologies, de numérique, de biotech. Mais là encore, pour attirer chercheurs, pour attirer investisseurs, pour attirer financeurs, ça n'a l'air de rien, ça ne tombe pas comme ça. Il faut se bagarrer et favoriser plus encore le biotope et les systèmes d'encouragement à la montée en puissance de ces jeunes pousses ou de ces start-up. C'est ce que fait le conseil régional, c'est ce que fait aussi la métropole. Il y a encore des places à conquérir, mais Bordeaux a les ingrédients aujourd'hui de la métropole du troisième millénaire. Ils sont en gestation. Voilà.